Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et cette fois-ci un peu de changement, on est présent à IRL, on a fait un podcast IRL enfin, parce que pour l'anecdote, on habite dans la même ville. Genre vraiment à 10 minutes. Et on le faisait en ligne. Après bon, il y a quand même un Camerounais et un Malaisien qui compliquent un peu les choses, mais bon, aujourd'hui on fait un test, on le fait tous les deux, peut-être qu'on va le faire qu'une fois, peut-être qu'on va le faire 10 fois, je ne sais pas du tout. Voilà, donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Évidemment, avant toute chose, vous le savez, si vous souhaitez nous soutenir, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser directement notre code stratège sur le site NutriPure. Vous le savez, c'est la marque avec laquelle on travaille. Ce sont tout simplement les meilleurs compléments alimentaires qu'on recommande à nos athlètes et qu'on utilise nous-mêmes. Donc évidemment, on va vous les recommander pour vous. Alors, thématique du jour, on en a déjà un peu discuté au fur et à mesure des différents épisodes de podcast. Mais à force de bosser avec des athlètes, on se rend compte que la question de la santé mentale et la question de comment faire pour articuler finalement sa vie autour du sport, c'est une question qui est importante. C'est une question sur laquelle c'est parfois un peu touchy d'y aller. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un tabou sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de burn-out, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Les mecs, en fait, ils se mettent à faire de l'AFA et d'un coup, leur vie n'est plus la merde. Oui, tu fais de l'AFA et puis au début, tu te dis que c'est cool, ça va être sympa, ça va devenir une partie de ma vie. Et en fait, tu as lancé le mode dépressif. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un peu triste parce que d'une part, moi, ça me fait de la peine au sens où je trouve ça dommage. Je trouve que dans ta vie, tu as plein d'autres choses à vivre qui sont cool et qui ne s'opposent pas à l'AFA. Et même d'un point de vue, on prend le gars qui n'a pas d'émotion, qui veut juste performer. Déjà, ça n'existe pas. Oui, et puis ça n'existe pas. Puis je pense que tu laisses des kilos sur la table, en fait. Je pense que si tu ne kiffes pas un peu ton truc, en fait, tu ne vas pas durer. Et si tu ne dures pas, je pense que tu ne dures pas. C'est même ça, l'adhérence, le socle. L'adhésion ou l'adhérence ? C'est l'adhérence. C'est l'adhérence. Non, oui, c'est important d'aimer ce que tu fais. Et en vrai, si tu es un robot. Moi, je sais qu'à un moment, il y avait une période comme ça où tu te dis, tu sais, quand ça se passe mal, en fait, il faut que tu fasses genre « tu t'en fous ». Et quand ça se passe bien, du coup, tu t'en fous aussi, tu vois. Mais en fait, moi, je ne suis pas s'assin. Parce qu'en vrai, quand ça se passe bien, il faut quand même être content, tu vois. Et en fait, quand ça se passe mal, c'est normal de ne pas être content. Mais en fait, il ne faut pas se faire abattre, en fait. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a plein de lifteurs, ils ont l'impression que quand ça ne va pas, tu dis « ouais, je m'en fous ». Tu sais, moi, je maîtrise. Tu sais, genre, ça ne m'atteint pas. Vous êtes des gros menteurs, les gars. Les gars qui… J'avais reposé une story comme ça où tu voyais « average lifter » après une mauvaise séance et tu voyais le mec qui était en train de pleurer dans sa bagnole. Enfin, ça ne m'est pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes que ça concerne, aussi bien des hommes que des femmes. Encore une fois, je pense que ce n'est pas tellement différent là-dessus. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui, pour eux, progresser, ça veut dire être en souffrance. Tu vois, genre en mode « il faut faire des sacrifices. Il faut que ça soit dur, il faut que ça soit chiant. » Il faut se lever à cinq heures du mat et prendre une deux cheve froide, sinon tu es une merde. Sinon, tu n'as moins que rien. Est-ce que tu as remarqué un peu le parcours qui a amené souvent à ça ? On en a parlé juste avant, mais en fait, c'était quand ? Je crois que c'était la semaine dernière. Tu sais, le mème avec Monsieur Indestructible. Je sais que le mème, il date d'il y a dix ans, mais vas-y, moi j'ai 45 ans, il me fait toujours rire. Et genre, tu sais, c'est le début. En général, la plupart des pratiquants de Power, en vrai, c'est des go-muscus de base. Alors, tu te mets à la muscu, etc. Et tu te dis « bon, ok, maintenant, j'en ai marre parce que je ne progresse plus. » En tout cas, tu vois, je trouve que les trois premières années, en général, ça va vite. Et en général, après, tu continues de progresser si tu fais les choses bien, mais ça n'avance quand même pas de la même manière. Et concrètement, dans le miroir, ça se voit moins. Surtout, genre, tu vois, moi, je n'ai pas l'œil. Et genre, moi, si je progresse physiquement, jamais je ne vais le voir, tu vois. Et donc, c'est ça qui, je pense, souvent te pousse à te mettre à la FA. Parce que tu te dis « bon, vas-y, c'est ce petit progrès, je vais pouvoir l'observer. » Et genre, les chiffres, ça ne ment pas, tu vois. Tu sais très bien combien tu vises sur la barre. Et du coup, tu te mets à la FA, tu progresses vite parce que tu apprends à vrai. Et si tu descends la barre sur ton dos, ça y est, tu deviens trop fort. Tu te dis que c'est bon, tu vois, tu choppes la prog 5x5 ou le split de ton pote. Et ça y est, tu es en train de devenir… La prog du copain. C'est ça, tu es en train de devenir un titan. Tu te dis que les minima France, tu les as dans deux mois. Et en fait, au bout d'un moment, tu te manges un grand mur dans la gueule, tu vois. En fait, c'est comme quand tu commences la force, enfin, la muscu, tu vois. C'est juste que le mur en muscu, il arrive, je te dis, le mur entre guillemets, il arrive au bout de trois ans. Et en vrai, c'est là que le fun commence. Genre, c'est à partir de là que vraiment le jeu, il commence. Genre, au début, tu as fait le didacticiel, c'est bon, félicitations, tu vois, bravo, tu as fini le niveau 1. Maintenant, si tu veux vraiment, enfin, si tu aimes le truc, il va falloir que tu fasses les choses un peu plus sérieusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes un moine. Genre, ça ne veut pas dire que ta vie doit devenir de la merde et que tu dois tout optimiser. Mais, tu vois, c'est fini de ne pas réfléchir et de progresser. Genre, c'est plus dur. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, là, souvent, les mecs qui font du power et qui ne savent pas trop quoi faire, tu vois, ils disent, bon, vas-y, je vais faire mon 5x5 et je vais mettre mes max plus haut et tout. Genre, je vais me bousiller la gueule. Sauf qu'en fait, en power, tu te bousilles, en fait, tu fais ça, tu vois. Donc, les entraînements de plus en plus durs, genre, tu commences à avoir mal et tout. Tu prends ta Monster. Ouais, tu prends ta Monster, mais ça ne change rien, tu sais. Genre, c'est juste, tu te dis, bon, là, c'est plus dur. Donc, vas-y, juste, je vais me hyper plus. En fait, vas-y, il n'y a que ta chaise roulante qui va finir hyper, tu vois. Non, mais c'est ça. La chaise roulante, elle t'attend. Et puis, il n'y a pas de code stratège sur la chaise roulante. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de réduction, les gars. Non, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, du coup, qui passent par là. Et après, alors, ça pue, tu vois. Alors là, tu commences à arriver dans le couloir qui te mène jusqu'à la course à pied. Ouais, c'est ça. Et après, tu finis à faire 36 000 au sport et puis à te dire, ouais, c'est pas fait pour moi. Tu te dis après que tu es un athlète hybride et... Non, mais encore une fois, tu vois, rien contre les athlètes hybrides et tout, mais je pense que la caricature parlera à beaucoup de gens. C'est juste que, genre, vu que tu n'arrives plus trop à progresser dans un truc, et moi-même, j'étais le premier. Je suis le premier à taper là-dessus, mais les gars, le premier truc que je me suis dit quand j'avais mal au dos et que je ne pouvais plus faire de FA, c'est que je vais faire de la lutte. Je suis le premier. Je vois à chaque fois les lutteurs du club, ils me disent, quand est-ce que tu reprends ? Je suis, ouais, t'inquiète, tu vois. Tant que je n'ai pas mal au dos, moi, après, je peux changer d'avis, mais voilà, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et en fait, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'en fait, ils vont creuser leur tombe. C'est-à-dire que tu vas te dire, je n'arrive plus à progresser, je ne sais pas trop quoi faire, mais tu sais, j'ai un peu d'ego, donc je ne vais pas me demander de l'aide. Je vais tenter des stratégies un peu perso, tu vois. Je pense que, genre, vraiment, il y en a qui sont persuadés qu'ils vont trouver le truc sur YouTube, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, si tu veux, genre, moi, l'anecdote, enfin, le truc que j'aime bien donner, c'est que, tu vois, tout ce que tu vas entendre sur les réseaux, toutes les astuces et tout, c'est intéressant, en vrai. Mais c'est des trucs qui, à chaque fois, sont contextualisés. Donc, on le donne de manière générale et il y a toujours une ou deux personnes à qui ça va bénéficier. Mais à chaque fois, c'est contextuel. Genre, tu vois, si on dit, je ne sais pas, resserre tes coudes ou écarte tes coudes au bench, ben, forcément, si tu benches comme ça, on va te dire écarte tes coudes, tu vois. Et si tu benches comme ça, on va te dire, ben, resserre tes coudes. Et en fait, le gars, tu vas dire souvent, quand tu donnes un tips, tu sais, tu as exactement l'archétype du mec à qui tu donnes le tips, tu vois. Tu vois, tout à l'heure, quand on a fini l'instant, je te dis, ouais, je pense, il faut que tu ralentisses un peu ta négative au bench, tu vois. Et, mec, si je dis ça à Eliam, qui fait déjà, tu vois, sa négative, c'est 10 jours ouvrés, tu vois. Ah, je suis d'accord. C'est une livraison DHL. Ouais, c'est ça. C'est ça, ou plutôt La Poste. On salue La Poste, viens nous regarder. Non, non, mais le truc, c'est surtout que, ouais, du coup, ça prend des années, en fait, à descendre. Et donc, voilà, la cul est contextuelle. Et, en fait, le gars qui regarde la vidéo, il se dit, ok, bon, moi, il faut que j'applique ça. En fait, c'est un peu, si tu veux, comme si tu avais un itinéraire. Tu veux aller, je ne sais pas, de Angers à Paris. Peu importe, je reprends cet exemple-là. En fait, c'est comme si tu entendais la directive, va à droite. Sauf qu'en fait, peut-être, si tu es au début de l'itinéraire, c'est adapté. Tu vois, dans 500 mètres, tourner à droite, peut-être au début, ça le fait. Sauf qu'en fait, il y a moyen que ce ne soit pas du tout ça, tu vois. Peut-être que dans 500 mètres, tourner à droite, tu tombes d'une falaise. Souvent, tu te rends compte, en plus, que le conseil, il est bon, mais plus tard, tu sais, genre. Ouais, mais c'est ça. Mais tout est contextuel. Et, en fait, c'est pareil pour les programmes, tu vois. Genre, le programme, il est fait pour une personne X à un moment T. Et, genre, c'est une étape de l'itinéraire. Genre, un bon système, c'est ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on a appelé la méthode Powerflow. C'est justement un truc qui te permet d'enchaîner. Et, encore une fois, le programme à l'instant T, là, bah, genre, c'est juste une partie de l'itinéraire. Et, le gars, il se dit, ouais, ça a bien marché il y a 10 ans, tu vois. Bah, ouais, quand j'étais entre Angers, machin, il y avait des bouchons. Ils m'ont dit de passer à droite, ça a bien marché. Du coup, là, je vais repasser à droite. Sauf que, mec, en fait, c'est pas du tout le bon moment, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et, en fait, sur la santé mentale, si tu fais un peu le parallèle avec ça, c'est que, en fait, tout le monde connaît un peu ces trucs bateau de, tu sais, il faut que tu fasses autre chose à côté de la F. Ouais, mais, en fait, les gens le font pas. Mais les gens le font pas. Et, je pense que, justement, beaucoup sont persuadés d'être différents. Je sais pas si t'as l'impression, si t'as déjà vu ça aussi, mais il y a beaucoup d'athlètes qui disent, ouais, non, moi, non, t'inquiète. Moi, je sais gérer différemment. Alors, le fameux, si moi, ça m'arrive, je sais que moi, je vais pouvoir faire différemment. Moi, ça m'atteint pas. Tu vois, le burn-out, ça n'existe pas pour moi. Parce que je suis un athlète qui est discipliné. Ou parce que je suis un warrior, tu vois. En fait, non. Le truc, par exemple… À partir du moment où tu as un système nerveux des émotions, a priori, tu n'es pas épargné. C'est le côté, vraiment un truc sur lequel, moi, je pense, peut-être que c'est le premier truc que vous pouvez garder, mais ce côté où il y a vraiment des athlètes qui oublient de se construire à côté. Et je pense notamment à des très jeunes athlètes qui oublient que… Effectivement, la FA, ça peut être une partie de ton identité. Je pense que quand tu veux monter un niveau, tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu dois accepter d'être… En fait, à partir du moment où ça prend une place dans ta journée, tu ne peux pas dire que ça prend autant de place. Parce que, mine de rien, si tu fais l'effort de documenter et que tu suis une prog, que ça t'intéresse un minimum, c'est normal que ça prenne du temps, tu vois. Oui, et puis ça peut être une passion. Mais je pense que, tu vois, c'est… Je ne sais plus comment il s'appelle. Le gars qui disait, tu sais, il faut avoir un potager, tu vois. Oui, je suis d'accord. Il faut avoir un truc où, genre, si ça ne se passe pas bien, tu as autre chose à côté. Et en vrai, là-dessus, bon, tu ne prenais pas de drogue, etc., tu vois. Mais, genre, c'est con, mais ça peut être juste, je ne sais pas, avoir des amis… Oui, c'est ça. Moi, j'aime trop jouer aux jeux vidéo ou prendre ma trottinette électrique, tu vois. Non, mais en vrai, c'est tout con, tu vois. Mais juste, ça me permet de plus s'apprécier. Je me dis, bon, bah, s'il y a une partie de ma journée qui est pourrie, enfin, une partie qui est pourrie, genre, il faut relativiser. Déjà, il faut réussir, je pense, à minimiser l'importance de à quel point c'est nul, tu vois. Parce qu'au final, vas-y, si tu n'as juste pas réussi à décoller une barre de métal, je comprends que… Oui, c'est frustrant, mais voilà, c'est une barre de métal. Quand tu t'es entraîné six mois pour… Oui, mais d'un autre côté, tu ne peux pas juste dire que c'est une barre de métal. Non, mais je veux dire, ce qui te frustre, ce n'est pas l'échec. C'est l'impression d'avoir mis plein d'efforts. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se trompent un peu là-dessus. Tu vois, quand tu fais une mauvaise séance, tu as tendance à oublier aussi les 40 bonnes séances que tu as faites, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a une négligence, qu'il y a un truc de fou. Et si… C'est l'accomplissement, en fait. Oui, c'est ça. C'est la ligne d'arrivée. Et du coup, en fait, tu as l'impression… Parce que je pense que quand tu es athlète aussi, parfois, c'est dur de visualiser le big truc, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et en fait, du coup, qu'est-ce que tu vois ? Tu ne vois pas forcément genre les langues que tu as et tout. En vrai, c'est des concepts qui sont hyper abstraits, tu vois. Genre même… Oui, complètement. C'est difficile à chiffrer comme truc. Alors que, tu vois, tu as un PR. Vas-y, c'est concret. Oui, c'est l'art. Tu as mis plus 10. Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu as fait genre une mauvaise séance et que c'est… Tu sais, elle est au mauvais moment. Tu as envie de te détenir. Souvent, elle vient au mauvais moment dans ta vie. Tu sais, ça n'arrive jamais un peu par hasard. Et puis, tu as envie de te défenestrer, tu vois. Tu t'entraînes six mois pour un truc. Et surtout qu'en général, enfin, un power, on connaît, tu sais, l'archétype de « vas-y, j'en fais plus ». Et je pense qu'il y a des athlètes aussi qui influencent un peu les gens là-dessus. Je ne dis pas négativement, mais genre, tu vois, juste, ils se la collent comme des malades. Et du coup, les gars, ils disent « putain, mais en fait, pour être champion du monde, il faut faire ça, tu vois. » Alors que pas forcément. Puis, il ne faut pas oublier que ce que tu postes sur les réseaux, c'est ce que tu veux poster sur les réseaux. Donc, tu as la mauvaise séance, tu ne la postais pas. Ah, mais moi, je vais vous dire un truc. Il y a un moment, je postais toutes mes fins de bloc. Les livres que je ne postais pas, c'est parce que ça ne se passait pas, tu vois. Et en fait, ce n'est même pas dans une volonté de cacher ou quoi. C'est quand tu partages, c'est parce que, je ne sais pas, tu es content de quelque chose. Tu fais de la merde dans ta vie, tu ne vas pas le dire à tout le monde. Tu ne vas pas dire « regardez, aujourd'hui, j'ai fait une séance de merde, ça me intéresse. » Tu partages des trucs dont tu es un minimum fier. Ah, mais d'où l'intérêt aussi, quand je dis justement développer d'autres pans de sa vie, il y en a aussi, ils le font, mais de manière… Il y a la bonne idée, mais il n'y a pas la bonne méthode. Je prends un exemple, il y en a plein qui me disent « ouais, mais je fais d'autres choses dans la vie, j'ai des potes, tout ça. » Ah, mais c'est normal. Et je leur dis « tes potes, tu les as rencontrés où ? » C'est des potes d'où ? Ah, mais c'est des potes de la salle. Non, mais d'accord. Ça peut être sympa, mais tu vois, explore un peu autre chose. Je ne sais pas, tu as une passion. Encore une fois, ce n'est pas un impératif de dire « il faut faire autre chose, forcément. » Toute ta journée, tu ne peux pas te dire « je vais penser 100% FA, je vais regarder toute la… » Tu sais, ce n'est pas ma passion de regarder à la télé 8 heures de FA, tu vois. Je ne me dis pas « aujourd'hui, journée FA. » Tu sais, aujourd'hui, je me regarde toutes mes vidéos de mon blog depuis 4 semaines. Mais je pense que personne ne fait ça. Mais tu sais, tu as le truc où tu te dis « bon, vas-y. » En fait, même, je pense que c'est un truc où tu es passionné. Et en fait, les gens, quand ils perdent cette passion, ils ont du mal à rester dedans. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, tu donnes tout. Et tant que tu as du retour, tu es content. Mais il y a forcément un moment où ça va se dégrader. Et en fait, c'est comme tout. À chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau, il y a un moment où c'est idyllique. Il n'y a aucun défaut. Tout est parfait, etc. C'est le couple au début. Tu es en couple avec l'AFA. J'étais sûr que le psychologue allait faire le parallèle. Le couple avec l'AFA. C'est vraiment ça. Au début, c'est parfait. Et en fait, à la moindre contrariété, tu te dis « putain, mais en fait, c'est de la merde. » Je déteste, c'est de la merde. Oui, c'est ça. Tu te dis « en fait, c'est qu'une... » Je vais tromper l'AFA. Non, mais oui, c'est ça. En fait, c'est un réflexe de mongolien, en fait. À mon avis, quand tu as justement un truc que tu découvres qui est un peu moins bien, il faut faire le parallèle et se dire que de toute façon, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et s'il se passe des trucs mauvais, l'avantage en AFA, c'est qu'on peut quand même contrôler pas mal de choses. Alors, évidemment, pas tout. Mais c'est qu'il y a sûrement une part de responsabilité. Et en fait, les gens sont, comme tu le disais, vachement matrixés par le fait de en faire plus ou toujours plus dur, ça veut dire que c'est mieux. Oui, c'est ça. Et puis souvent, le déblocage, une fois que tu l'as vécu, ce truc, où tu retrouves du plaisir dans ta pratique, tu retrouves du progrès souvent, en fait, tu te sens un peu con parce que tu te dis « mais en fait, j'aurais dû le faire plus tôt ». C'est souvent un truc que tu vois, l'athlète, on en parlait un peu, mais sur le fait que quand tu rentres un peu dans cette période de burn-out, on peut appeler ça burn-out plus ou moins précisément, mais ce n'est pas un matin, tu te réveilles et en fait, je n'aime plus l'AFA. Oui, au fur et à mesure, c'est de l'accumulation. C'est plein de petites choses. Et ça, là-dessus, Souley avait fait une story assez intéressante et moi, j'avais répliqué là-dessus en disant en fait, c'est assez rare des athlètes qui vraiment se dépassionnent en une fois et c'est rare en fait que ce soit l'AFA le problème. C'est souvent en fait tout ce que tu as mis en place pour accompagner l'AFA ou en tout cas ce que tu pensais être nécessaire pour accompagner l'AFA qui souvent s'appuie sur pas grand-chose ou des trucs que tu penses plus ou moins éloignés souvent sont excessifs en termes d'intensité. C'est-à-dire, le classique, je ne sors plus avec mes potes, je ne mange plus en ville parce que je ne vais pas pouvoir traquer mes macros. Alors qu'en fait, tu peux, avant ce podcast, on a pu aller manger en ville et on traque les macros. On traque les macros, c'est boué. Non mais tu vois, il y a des trucs, tu peux en fait trouver un équilibre et je pense que c'est ça la clé pour en fait rester dedans et performer en fait. Oui, en fait, de toute manière, je pense que tout ce qui est passionnel dans le mode, c'est vraiment ta passion et tout et tu n'as que ça, en fait, c'est qui tout double. Si ça se passe bien, tu vis ta meilleure vie et à la moindre contrariété, tout est de la merde. Et du coup, si tu n'as pas un truc à côté, moi je rentre, j'ai fait une mauvaise séance, je rentre au trottinette électrique déjà jusqu'au bout. On m'aura dit qu'à acheter une trottinette électrique. Moins de 10% avec le code stratégique sur NutriPure. Et tu vois, je joue Elden Ring et je suis content. Parce que tu as maintenant la maturité qui fait que tu compartimentes aussi. Je pense que c'est un truc où tu es sorti de la salle, bon, c'est une mauvaise séance, tu es un grand garçon, maintenant tu digères. De toute façon, à partir du moment, c'est fait, c'est fait. Oui, je suis d'accord. À la rigueur, tu peux prendre 10 minutes pour dire comment, pourquoi, et pour que ça ne se répète pas la prochaine fois. Mais bon, après, à partir de là... En fait, le truc, c'est qu'en plus, si tu commences à regarder tes lifts 50 fois, etc., c'est ce que tu disais, en fait, ton système nerveux, il ne se désactive jamais vraiment. Et en fait, c'est con parce qu'on a toujours tendance à assimiler de la fatigue comme de la fatigue physique. Moi, je sais que c'est quelque chose que je demande souvent pendant les appels que je fais. C'est, ouais, est-ce que tu as un boulot physique, etc. Et les gens me disent, non, je n'ai pas un boulot physique, donc ça ne va pas impacter mes pertes. Et en fait, tu vois bien que si tu te concentres toute la journée sur un truc, tu finis, tu es sauré. Donc peut-être que physiquement, tu n'es pas fatigué, mais en fait, tu es quand même sauré, tu es incapable de te concentrer. L'exemple du trader, tu vois. Le trader, il est assis sur une chaise et pourtant, il est... Après, je ne connais pas de trader personnellement. Non, mais tu vois, il est éventé, le mec, il pose la finance. Et pourtant, je ne crois pas que ce n'est pas un maçon. En vrai, c'est pareil, je me souviens qu'il y a une période quand j'étais 10-12 heures devant mon ordi, je ne l'ai pas fait très longtemps, mais quand tu es 12 heures devant ton ordi, tu finis, tu es drainé, tu es une merde. Tu n'es plus toi. Vraiment, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a aussi ce côté d'être capable de repérer quand tu ne vas pas bien et de réagir en fait. J'ai l'impression que c'est aussi un point de départ où il y en a beaucoup qui galèrent. Ils n'admettent pas qu'ils ne vont pas bien. Mais en fait, le truc aussi, je pense que c'est que les gens, je te dis, ils ont le mauvais réflexe de se dire que plus ils vont en faire, mieux ça va être. Et du coup, ils se disent, attends, parce que là déjà, je donne toute ma race et ça ne progresse pas. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? Tu as l'impression que genre, ils vont fondre. Tu vas squatter barre à vide. Tu squattais X kilos, après tu vas squatter barre à vide. En fait, déjà, j'ai une question. La plupart des gens sont des gaux muscus avant. Ils ont certainement voulu, je ne sais pas, avoir de plus gros biceps, etc. Est-ce que pour avoir de plus gros biceps, tous les jours, ils faisaient le 8-hour arbre gable de Rich Piana ? Non, mais c'est pour ça qu'ils n'avaient pas 50 de bras, je crois. Non, mais objectivement, si tu penses que le plus c'est mieux, même dans un cadre qui est assez proche mais qui n'est pas quand même la même chose, dans l'hypertrophie, on te dit, déjà, tu tapes un muscle 2-3 fois par semaine, c'est bien. Oui, t'as une fréquence. Putain, mais même moi, je me souviens, j'ai des athlètes qui me disaient, moi, j'ai envie de passer, voir si on peut s'entraîner 5, 6 ou 7 fois. Et je lui dis, est-ce que tu penses que ça va être mieux ? Il dit, pas plus, c'est forcément mieux. Je lui dis, il s'entraîne 4 fois par semaine. Bon, il est champion du monde, il n'est plus champion du monde depuis aujourd'hui en fait. Oui, c'est ça. Depuis aujourd'hui. Mais est-ce que t'as l'impression qu'il s'entraîne 6 fois par semaine ? Et puis, est-ce que t'as l'impression qu'il met sa vie ? Et surtout, si il pensait que c'était mieux, en vrai, Souley, il peut s'organiser, je pense qu'il peut trouver le ton pour s'entraîner 6 fois par semaine si vraiment c'est mieux. Mais s'il ne le fait pas, c'est que... Bien sûr, et puis, tu donnes toute ta vie pour la FA, tu vas progresser encore plus vite. En fait, la méta, ce serait très simple. Tu récupères un athlète, tu le mets là-dessus. Après, les gens ne pourraient pas le faire. Mais tu vois, en fait, je pense que ça ne marche pas parce qu'en fait, tu ne récupères pas, ça ne va pas dans la vraie vie. En fait, ça donnerait un peu le théorie crafter dans les jeux vidéo. Genre en mode, il va t'expliquer comment quand tu mets le bon enchantement, la bonne gemme à cet endroit-là, c'est super. Sauf qu'en fait, tu n'es pas ce joueur-là. Et en fait, tu as la vie qui est là. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais faire ça. Donc, tu ne te poses même pas la question. En fait, pour moi, ça me fait penser les tutos pour devenir un personnage plus fort. Et tu as le mec qui est niveau 150 qui va te dire alors tu fais ce glitch et tu sautes par là, etc. Et en fait, le mec qui est niveau 1, il n'a déjà pas d'épée. Il dit, putain, mais... En hypertrophie, ça me fait penser au gars, tu sais, il te parle, il te dit j'ai un retard haut de pèche et en fait, il bench barre à vide, tu vois. Oui, tu as un retard corps, tu vois. Ton corps est un retard. Souley, il te parlerait de notaire là. Souley, il dirait, est-ce que tu penses que tu es un physique de notaire ou est-ce que tu es un physique de chevalier ? Mais non, En fait, rien contre le notaire. D'ailleurs, petit aparté, il voulait dire notable juste vu qu'il n'a pas de vocabulaire. Il a dit notaire, mais le même notaire est très bon. Mais si vous êtes notaire et que vous écoutez ce podcast, vous pouvez avoir un bon physique et être notaire. Il n'y a pas de souci. Ça ne s'oppose pas. Enfin, j'espère. Parce que sinon, je pense que c'est bon. Mais je pense que sur le côté santé mentale, il y a aussi un côté où, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi, sous les réseaux en tout cas, le fait d'en parler quand c'est fini. Je ne sais pas si tu as cette impression-là aussi. Les gens, ils aiment bien dire qu'ils étaient en burn-out ou qu'ils sont sortis de ça. Tu sais le fameux truc, ouais, je n'étais pas là à la combe, je n'ai pas dit pourquoi. Et là, je reviens. Souvent, j'ai l'impression que justement, les gens le sont encore un petit peu. Mais oui. Mais ils se disent, tu sais, c'est le moyen de s'auto-persuader que c'est fini. C'est un peu le copium pour essayer de se dire ouais, si je dis que c'est fini, il y en a encore un peu, mais... Tu t'auto-persuades que ça passe. Il y a un petit côté placebo peut-être. Ouais, et donc, je pense que là-dessus, maintenant, on a un peu identifié le profil. Maintenant, il faut se poser la question qu'est-ce qu'on fait ? Quand ça ne va pas, tu te reconnais. Là, on vient de te faire un descriptif de l'athlète qui est en train de se brûler. On peut dire ça, le burn-outé, celui qui va devenir course à pied, c'est ça, c'est le route tout marathon. En fait, le schéma va se reproduire. Parce que globalement, même si tu fais de la... Tu n'as rien contre la course à pied. Vous pouvez être notaire, fin de la course à pied. Il n'y a aucun problème à chaque fois, mais on est sur Internet, ça me paraît important de le préciser quand même. C'est que, en fait, ça va être la même chose. Tu as commencé la course à pied, si tu aimes bien, tu te dis « putain, c'est trop bien ». En fait, peut-être, je ne sais pas, j'ai dit une connerie, peut-être tu vas en faire six mois. Et le septième mois, tu vas commencer à avoir des trucs négatifs. Tu vas dire « putain, c'est la partie ». Je pense que là, c'est parce que, de prime abord, c'est un sport, moi, je n'y connais rien. Ce qui me paraît très simple, mais je suis sûr qu'il y a énormément de choses à savoir. En fait, c'est comme le power, tu vas des mecs de loin, tu te dis « bon, il faut juste être très fort et pousser sur ses jambes ». Je ne sais pas « pousse plus fort ». Et en fait, quand tu plonges un peu dans le détail et que tu veux vraiment être fort, tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses à savoir quand même. Et puis, souvent, ce qui va se passer, ce que tu disais, c'est que les mêmes mécaniques vont revenir. Ouais, mais en fait, je ne sais pas si j'aime vraiment ça, ça me demande trop de sacrifices, trop de temps, je ne suis pas fait pour ça, je suis immunisé au progrès. Le fameux « je suis immunisé au progrès ». D'ailleurs, accessoirement, je le redis, juste en dessous, dans la bio, on va mettre le lien pour avoir accès à l'atelier. C'est une vidéo dans laquelle je parle pendant, je ne sais pas, 30 minutes. En fait, je le mets souvent à jour, donc certainement que… Entre 30 et 50 minutes. Ouais, peut-être un truc comme ça. Mais globalement, je donne vraiment les clés, ce qu'on utilise nous pour faire progresser les athlètes. Et en fait, surtout, je parle des problèmes que les athlètes ont et des clés pour les régler parce qu'évidemment, c'est compliqué d'aider tout le monde avec une vidéo standard. Je vais te donner des pistes et pour ceux qui vont jusqu'au bout, il y a moyen de réserver un appel. Cet appel, il est gratuit. Je donne de mon temps, justement, pour t'aider à trouver des pistes d'amélioration, etc. Genre, littéralement, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la bio. C'est un truc que tu peux faire en deux secondes. Même si tu es notaire. Même si tu es notaire, il n'y a pas de souci. Tu peux. Et vraiment, il y a moyen que ça débloque plein de trucs parce que moi, je sais qu'il y a plein de gens pendant ces appels qui m'ont dit « Putain, mais en fait, il y a des trucs à faire. » Mais c'est ça. C'est que ce n'est pas et tu as l'impression que tu as fini. Moi, j'ai entendu plein de fois. Je suis à ma limite, etc. C'est ma limite, Nathie. C'est ça. Ou la limite Nathie. Comme on en avait parlé la dernière fois, tous ceux qui sont plus forts, c'est qu'ils sont chargés de communication. Ils sont chargés de communication. Et en fait, tu n'es pas au bout de ton physique, tu es juste au bout de ta méthode. Oui, tu es au bout de ta méthode. Et c'est ce que disaient aussi les deux frères qui ont des machines. Ah, Galois. Il disait, en fait, il n'y a pas vraiment de limite Nathie parce que tu peux toujours optimiser un peu plus. Et en fait, on a des exemples même en bodybuilding comme Jeff Albert, ceux qui sont intéressés, 3DMJ Godfather, je crois. C'est le God, lui. Le gars, ça fait quoi ? Ça fait 40 ans qu'il s'entraîne ? Il continue de progresser. 37 ans, un truc comme ça. Il continue de progresser. C'est un délire. Il est immunisé au progrès. Et lui, il fait des avant-après qui terrifient. En fait, il fait des avant-après mais vu que forcément, quand tu es naturel, au bout d'un moment, les gains sont plus lents. Il fait des avant-après sur ses mollets mais tu sais, avant-après, il y a 25 ans d'écart. Et le mec, il t'explique, j'ai entraîné mes mollets 3 fois par semaine pendant 40 ans. Et tu dis, ok, finalement, ça marche. Ça marche, je suis d'accord. Mais oui, il y a ce truc de... Si vous reconnaissez là-dedans, restez pas tout seul. Il y a cet appel, c'est aussi ces problématiques techniques mais c'est globalement un système. Je tiens quand même à préciser que je filtre un peu. Non, bien sûr. S'il y a des gars qui n'ont pas regardé la vidéo ou ne sont pas intéressés, etc., ça va aller plus vite. Mais ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont vraiment envie de débloquer la situation, je le dis encore une fois, c'est gratuit. Donc là-dessus, il n'y a pas de pression mais je ne veux pas de personnes qui arrivent et qui s'en foutent. Si tu as regardé jusqu'ici, normalement, tu es déter. A priori, si tu regardes deux mecs sur un canapé après un SBD qui ont tapé un subway, moi je vais le dire très honnêtement, j'étais endormi genre 5 minutes avant de commencer le truc. C'est bon. C'est Romani, il m'a prévenu, il m'a dit il faut te mettre un coup de fouet sinon tu vas t'endormir. C'est reparti. Mais je pense qu'une fois que tu as identifié ça, déjà il y a ce côté il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester... C'est quoi pour toi les symptômes du mec qui... Pour moi, il y en a plusieurs que je repère mais pour moi, il y a déjà l'exemple très bête, c'est tout simplement tu recules pour aller à la salle. C'est-à-dire le truc où... Tu ne prends plus de plaisir ? Non, tu ne prends plus de plaisir et ce n'est pas... Et tu dirais que c'est quelle durée ? Parce que moi, je pourrais te dire vas-y, j'ai fait un picking. D'ailleurs, est-ce que le picking c'est un début de burn-out ? C'est un début de burn-out mais moi je mets le burn-out du côté de ça se chronicise. C'est-à-dire que tu vois, ça ne part pas au bout d'une semaine et quand je change les choses... C'est combien de temps pour toi ? Pour moi, quand ça dure 2-3 semaines, pose-toi des questions. Une semaine, je me dis, bon, tu es peut-être un peu démotivé genre en début de bloc ou autre, je peux comprendre mais quand tu passes 2-3 semaines, tu vois que c'est toujours la même chose. Souvent, il y a un autre symptôme qui ne trompe pas, c'est que tu augmentes les doses de caféine. Oui, moi je ne prends plus mais... Non mais tu vois, c'est un truc que je vois souvent, c'est que je n'arrive pas à trouver cette hype, cette motivation interne, il me faut quelque chose d'externe pour y aller. Et même, moi je me souviens à un moment, c'était... Tu sais, genre tu n'arrives pas à te hyper. Oui, c'est ça. Et du coup, tu te dis, vas-y, je vais mettre la musique. Moi, c'était la musique. Et à un moment, j'étais au bout de la jauge et en fait, la jauge, je ne voulais pas monter au-dessus du... C'est ça. Et en fait, ça ne te fait aucun effet. Oui, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je me disais qu'aujourd'hui, mon cerveau, il n'a pas envie de s'énerver. Et du coup, je mettais des musiques beaucoup plus calmes. Et en fait, parfois, ça passe bien. Oui, mais tu vois, c'est d'essayer de trouver un peu un stimulant extérieur. Ça, pour moi, déjà, c'est un truc qui ne trompe pas. Oui, en fait... Vas-y, vas-y. Je sens que tu as une dingue. En fait, vas-y. Moi, je me souviens quand j'étais en école, j'entendais beaucoup de... En fait, les gens, ils étaient obligés de se mettre minable aux soirées pour profiter. c'est ça. Et en fait, c'est pareil. Si tu as besoin de te mettre minable à une soirée pour profiter, c'est que tu n'aimes pas vraiment la soirée. Tu n'aimes juste te mettre minable. En fait, c'est pareil. Il y a l'entraînement. Si tu as besoin absolument de mettre la musique à fond... Bon, la musique, en vrai, ça fait partie de l'entraînement. Mais si tu es obligé de mettre la musique à fond, de te blaster de caféine et te crier et que sinon... Si tu es ravie, tu es déjà tout full stack alors qu'en fait, tu es ravie de... En fait, si tu as besoin de caféine et de stimulant de manière générale pour apprécier ton entraînement, je pense... Tu aimes les stimulants, tu n'aimes plus l'entraînement. Oui, c'est ça. Tu aimes le fait d'être stimulé. Tu as un iPad kid, en fait. Tu as un stimuleur. Oui, c'est ça. Non, mais il y a ça. Il y a aussi le classique. Tu dors et tu n'es jamais reposé. Ça, c'est un exemple assez classique. Tu te lèves, tu es fatigué, mais tu te lèves et tout. Oui, mais ça, c'est assez biologique. Les glandes surrénales se fatiguent et donc, en fait, tu es dans un niveau inflammatoire qui est toujours super haut. Le rythme cardiaire. Et le rythme cardiaire qui est au-dessus de la moyenne, c'est pour ça que moi, c'est un truc que je traque aussi parfois avec certains athlètes. Quand tu te rapproches de tes limites physio, souvent, il y a ce côté le rythme cardiaire basal, il augmente. En fait, surtout, moi, je l'ai pris il y a deux ans. Et j'imagine que ça ne va pas trop bouger. Et si à un moment, je suis vraiment crevé et tout, je teste. Je n'ai pas de montre. La méthode du comptage. C'est ça, exactement. Comme en EPS. Et si je vois que je suis 20 trucs au-dessus, je me dis bon... Tu peux tester aussi la force de ton grip. On sait que le grip, c'est l'un des premiers trucs qui lâche quand tu commences à... Même au-delà du grip, je trouve le deadlift. Oui, clairement. Souvent, quand tu es fatigué, c'est le premier lift qui se casse la gueule. Surtout en tradi. Il prend tout de suite cher. En fait, de manière générale, je dis le deadlift, mais en fait, je pense de manière générale au lift qui est traumatisant pour toi. Parce que tu vois, par exemple, je pense à un mec comme Eliam qui est vraiment average enjoyer. Le deadlift enjoyer. C'est ça. Lui, je pense que peut-être ça sera moins le cas. Alors que peut-être un bench et un squat, il risque de plus le sentir. Peut-être, oui. Et globalement, il y a un truc qui change dans ta façon de pouvoir produire de l'énergie. Tu vois que tu es plus pareil à l'entraînement. Oui, c'est ça. Ça, je pense que ça se voit assez vite. Et moi, le filtre que je vois aussi, c'est que tu vois tout négatif. Genre en mode… Ou tu ne prends plus de plaisir. Oui, ou tu es un peu léthargique. Tu as envie de voir tes potes. Oui, tu ne sais pas trop. Ça devient, ça imprègne un peu toute ta vie quotidienne. Tout est gris. Et là, mon gars fait quelque chose. Vraiment fait quelque chose. Mais fait quoi du coup ? Un, fait quoi ? C'est déjà, juste tu admets que c'est la merde. Ça, déjà, admet que… Il y a un éléphant dans la maison. Voilà, c'est ça, la red flag. Tu vois, genre là, attention, tu te poses 5 minutes. Et ça, il y en a plein, ils n'y arrivent pas. Mais tu te cales 5 minutes chez toi et tu penses un peu à ce qui est en train de se passer. En mode, d'abord le constat de… Ok, là, il y a un truc qui va passer. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens effectivement qui restent dedans parce qu'ils mettent la poussière sur le tapis. il y a un problème mais tu ne veux pas le voir. Non, mais c'est parce qu'en ce moment, je suis fatigué. À ce moment, je suis… Non, il y a un truc qui va passer. Après, d'un autre côté, tu vois, moi, je vais dire, j'ai l'extrême inverse. Je vois très bien le genre de lifter qui veut dire que sa vie, c'est de la merde juste parce qu'il a mal dormi parce que son voisin est bricolé. C'est ça. Attention à ça, arrêtez d'être des gros bébés. Genre le gros bébé… mais je pense qu'il y a un juste milieu mais c'est chiant de devoir préciser à chaque fois. Non, mais voilà, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas non plus… Il se plaigne tout le temps pour tout et pour rien. Je suis d'accord aussi. Si tu te plains, si tu as l'habitude de te plaindre, c'est que tu es en bonne santé. C'est que tu es en bonne santé mentale. Si, le jour où tu arrêtes de te plaindre, là, il faut commencer à s'inquiéter. Tu te diras bien. Mais je pense que déjà, ce constat de… Ok, c'est un peu la merde. Deux, un truc que j'aime bien dire, c'est fais un peu l'état des lieux où tu es, où tu en es en fait. Tu vois, un truc tout con mais un truc que je demande parfois à certains athlètes, c'est est-ce que tu as des choses qui ont changé dans ta vie ? Et tu te rends compte qu'encore une fois, je reprends cette idée que c'est rarement la FA qui fait que tu détestes la FA. C'est souvent d'autres facteurs. Tu vois, genre tu ne t'entraînes plus avec les mêmes potes. Ton mode de vie a changé et résultat, en fait, tu n'as pas trouvé des moyens simples pour retrouver le confort que tu avais avant pour t'entraîner. Tu es obligé de faire une heure et demie de RER pour aller dans ta salle. Moi, je vais me lancer une anecdote. Mais en vrai, l'année dernière, je prenais assez peu de plaisir à m'entraîner. Je prenais assez peu de plaisir et en fait, déjà à côté, je pense, j'avais pas mal de taf surtout à la fin, c'était début d'été, on va dire février jusqu'à juillet, c'était vraiment chaud. Et du coup, je raccourcissais toutes mes séances et je prenais vraiment pas de plaisir à m'entraîner. Et ouais, je le faisais parce que c'était une tâche sur la to-do liste. Et genre, il y a des trainings qui globalement me plaisaient. Je ne veux pas dire que j'étais dépressif, mais globalement, ça me gonflait un peu. Mais d'un autre côté, moi, j'ai toujours ce truc où je dis que je n'ai pas envie de m'arrêter parce qu'en vrai, mes pères fait le fait d'être un peu balèze, je n'ai pas envie de... Le peu que j'ai, je ne veux pas le perdre. Tu ne veux pas le perdre, c'est normal. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, il y avait plusieurs paramètres. Déjà, effectivement, le fait d'être tout le temps fatigué parce que j'avais des journées qui étaient assez longues et tout. À côté, le fait de, mine de rien, le tram, ceux qui habitent à Nantes. Moi, je prenais 35 minutes le tram dans la ligne des oseaux. Là, tu as toujours un craquet qui va réciter sa meilleure poésie à 2 cm de ton visage. Il peut être deux ans pour voir que toi aussi. Non, je rigole. Vas-y, lui, tu vois, 35 minutes allées, 35 minutes retour, je me disais vas-y, je suis chiant, on n'a pas envie d'y aller quand la salle, tu sais qu'elle va être blindée, etc. En fait, c'est plein de petits trucs qui font que petit à petit, ça te gonfle. Et comme tu le disais, tu vois, genre là, le fait d'avoir une trottinette électrique, je me dis déjà, mon trajet, il est plaisant. Encore plus quand j'ai Roman derrière et qu'on doit descendre à chaque fois. Mais non, le truc, c'est que du coup, genre, je mets 10 minutes à y aller et je suis trop content. En fait, déjà, le trajet, je prends plaisir. Je ne dépends pas du réseau de transport qui est éclaté au sol. Il n'y a aucun fou qui murmure des sortilèges à mon oreille pendant que je... Tu vois ? Ça, c'est quand même une petite saveur qui me manque ça. Quand tu rentres dans l'entraînement... Ça me manque zéro, tu vois ? Non, mais je suis d'accord. Et en fait, il y en a plein là-dessus, ils ne sont pas capables de faire cette liste de qu'est-ce qui me coûte dans ma pratique. Et il y a effectivement les transports, la logistique. Je prends aussi l'exemple de la diète. En fait, j'ai plein d'athlètes qui, au bout d'un moment, ils se heurtent à un mur parce qu'en fait, ils s'alimentent trop peu. Moi, je trouve que c'est trop, justement. Tu sais, c'est justement... Ou trop, peut-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. En power, on a trop normalisé, je trouve, le fait que le physique, ce ne soit pas important. Et en fait, j'ai l'impression que les mecs suivent des diètes juste pour avoir des abdos. Oui, mais ça, j'allais dire pareil. J'allais dire aussi que je vois beaucoup dans la FA sur le fait qu'au bout d'un moment, ils ont l'impression de plus avoir un physique qui leur plaît. Mais en fait, j'ai eu plein d'athlètes qui m'ont dit « Ouais, en ce moment, ça pue. » Je lui ai dit « Ouais, j'aimerais bien refaire un peu de body. » Ah, le fameux. Et je lui ai dit « Ok. » Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, le body, on voit ça comme une pratique moins stressante parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux à la séance. Alors que... Non, mais tu vois, la plupart des gens, ils ne se mettent pas d'enjeux. Ils se disent « Ouais, il faut que je... » Par exemple, tu vois, je crois que c'est Mike Stratel qui disait ça. Il y a assez peu de... Je regardais que ça tournait toujours. Il y a assez peu de périodisation en body. Genre, c'est pas hyper populaire. Et en fait, du coup, les mecs qui se mettent pas... Enfin, c'est pas populaire comme truc. Du coup, les mecs qui se disent pas « Ouais, ok, là, il faut vraiment que je me bousille. » Ils ont juste l'habitude... En fait, pour eux, le body, c'est juste « Je vais faire mon petit training, je prends un crochet par Tizen, tu vois. Je ressors, je suis essoré, j'ai mal au dos et j'ai zéro pump. Mais en fait, quand je me regarde devant la glace, j'ai le seum, tu vois. Je suis un prof d'art plastique. Voilà. Je suis un prof d'art plastique, pas un notaire, mais un notaire moisse. Mais tu vois, du coup, le gars, il a le seum et donc, en fait, c'est normal. Il dit « Bon, déjà que le peu que... En fait, mes entraînements, ils sont beaucoup plus longs. J'ai l'impression qu'ils sont moins productifs. Je n'avance pas et en plus, ma shape ne me plaît pas. » J'allais dire que le critère de Burnout, c'est « Est-ce que tu plais physiquement ? » Oui. Est-ce que tu as l'impression ? Je remarque aussi souvent ce côté de la solution quand ça ne va pas en Power, c'est « Je veux faire un bloc de body. » En fait, est-ce que le bloc de body, si tu as vraiment envie d'un bloc de body ou est-ce que tu veux juste du changement ? Voilà, c'est ça. Et je pense que la shape est un moyen de changer, l'entraînement est un moyen de changer, changer ta logistique qui est un moyen d'alléger. Il y a un terme que j'aime bien, c'est l'idée, il faut que ce soit, désolé pour l'anglicisme, mais du frictionless, c'est-à-dire que ça ne te coûte rien. Ou le moins possible. Ou le moins possible. C'est un exemple tout con, mais tu veux faire… Trottinette électrique, des gars. Trottinette électrique pour si vous voulez vous déplacer, mais même pour la bouffe. Le nombre d'athlètes qui me disent « C'est contraignant parce qu'au niveau de la bouche, je n'arrive pas à maîtriser » ou autre. Et en fait, tu leur demandes « Est-ce que tu sais cuisiner ? » Non. « Tu sais faire du meal prep ? » Non. Moi, je ne suis pas cuisiné, donc j'ai rien. Oui, toi, tu n'es pas un bon exemple là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aussi rendre ça plus léger. Pareil, tes séances, ça te fait chier peut-être de faire, je ne sais pas, cinq séances, fais-en quatre, fais-en trois. C'est peut-être mieux de répondre à ça que de toujours se dire « Ça va être au mental et je pense que ça, ça ne marche pas. » Et je pense que ça, il faut vraiment être capable de se poser, te dire « Ok, ça, je dois changer. » Tu finis par craquer en fait. C'est une question de temps. Si tu n'es plus dur au mal, entre guillemets, ça va prendre plus de temps, mais tu vas finir par craquer. Tout le monde craque. Oui, je suis d'accord. Et je pense que ça déjà, tu fais un constat qui est « Ok ». Tu fais une petite liste, tu te poses, mais vraiment une vraie liste, pas la liste où tu te dis « Ouais, non, en ce moment, c'est une période difficile et je ne vais rien changer. » Non, tu te fais une vraie liste, tu te prends 10 minutes et tu es un grand garçon, tu le fais, ou une grande fille, s'il y a des filles qui nous regardent, c'est avec plaisir aussi. Mais là-dessus, il y a aussi ce côté. Ensuite, j'ai identifié d'où venait le bordel. Je mets des choses en place. Je vois que là, mon training, il n'avance plus parce que je n'ai pas une méthode qui marche. Ça ne marche plus. Le nombre de gars, je vois qu'ils disent « Ouais, je vais continuer puis je vais voir. » Je crois qu'avec le temps, ça va changer. Oui, ça va changer. Chef, avec le temps, en fait, moi, je trouve que le temps, c'est un multiplicateur, mais il faut qu'il y ait un autre chiffre à côté. Ah, si tu multiplies zéro, ça reste zéro. Ouais, ou si tu multiplies moins un, ça va s'empirer, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et si tu es sur une pente ascendante, peut-être que ça va s'améliorer, mais si tu as un doute, déjà, si tu as un doute, en général, c'est que ça ne se passe pas bien mais que tu ne peux pas encore te l'avouer. Il va te falloir encore quelques mois pour t'avouer que tu fais de la merde. C'est souvent à ce moment-là que tu prends un coach ou que tu te dis « Je vais aller voir ce qui se fait ailleurs. » Et moi, je trouve que justement, moi, je me souviens à l'époque où ça ne se passait pas hyper bien et que justement, j'avais pris des coachs. C'est trop cool. Juste le fait de, tu reçois ton blog et tout, tu es tout content. C'est nouveau. Ouais, tu es trop content. Je suis d'accord. Et je pense que tu mets des choses en place et que tu vas les mettre et que tu vas les mettre en place suffisamment longtemps. Tu changes de méthode d'entraînement, ok, tu changes de coach, très bien. Tu viens chez Strange Stratégie parce que tout simplement, c'est là qu'il faut venir. Tu vas sérieusement et tu le fais sérieusement pour déclencher un changement. De toute manière, il y a assez peu de chances qu'ils rentrent dans l'équipe s'ils ne sont pas sérieux. Oui, c'était pas sérieux. Je joue le rôle du Cerber. Non, mais tu as raison. Je fais le tri. Ce n'est pas la foire. Non, c'est sûr. Tu ne vas pas comme ça. Mais tu vois, ce côté aussi, il n'y a pas... C'est purement commercial. Il faut garder les avis 100% positifs. C'est ça. On ne veut que des athlètes qui deviennent d'Ether. C'est ça. Si tu n'es pas fort, non, évidemment. Si tu te reconnais là-dessus et que tu as les mêmes valeurs, on peut... Oui, c'est sûr. Mais des athlètes investis. Et puis, tu mets ces choses en place et tu les maintiens. C'est un truc que... Je vois beaucoup d'athlètes qui me disent « Ouais, mais là, je vais changer ça, je vais changer ça. » Tu sais, je vais changer mon sommeil. Je vous donne un argument aussi scientifique là-dessus où vous en faites ce que vous voulez. La première variable qui explique les difficultés à réguler son humeur, c'est le sommeil. Toutes les études le montrent. Donc, si tu dors 4 heures par nuit et tu as l'impression que ça ne va pas trop, commence pas à me parler de compléments, de je ne sais pas quoi. Alors que je sais que les compléments... Alors que ça peut être vachement important, mais il faut aussi faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que ça vient t'accompagner, mais il faut que tu les prennes tes compléments. Si tu as une alimentation qui est éclatée au sol, ça sert à rien de prendre des vitamines. C'est ça. Enfin, ça ne sert à rien. Je ne sais pas que ça sert à rien, mais l'utilité va être tellement marginale que déjà, autant manger correctement. Et manger correctement, ça ne veut pas dire que tu es obligé de manger des asperges au petit déjeuner. Oui, tu n'as pas besoin d'être le mal dit. Ça veut juste dire qu'il faut que tu aies des apports déjà en macro qui soient OK. Genre calories et macro qui sont OK, déjà tu as fait 90% du taf. Et puis à côté de ça, tu vas à l'entraînement avec une fréquence que tu sais assumer. Donc pour ça, peut-être avoir un regard extérieur. Et tu arrives à retrouver de l'intention à l'entraînement. Et pour ça, il y a plein de méthodes en fait. Il y a plein de techniques. On en parle sans arrêt que tu ne restes pas juste à dire je vais faire un jour. Aujourd'hui, c'est comme quand tu lances une bonne phase dans ta vie. Tu commences à faire le ménage chez toi, tu fais ça tout bien. Puis deux jours après, c'est de nouveau le bordel. Et tu dis bon, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu tiennes. Et une fois que tu fais ça, tu relances un cercle vertueux. Et puis de temps en temps, tu fais ton check-up de où est-ce que j'en suis. Et c'est pour ça que moi vraiment j'insiste sur le côté de si vous êtes paumé là-dessus, demandez de l'aide. Et moi, c'est vraiment que je vois la différence entre une programmation et un système aussi. T'en parlais, mais ce côté, en fait, la plupart des... La programmation, c'est bien si tu as envie que ça se passe bien pendant un mois. Si tu as envie que ça se passe bien pendant toute ta vie. Et puis surtout, le truc, c'est que quand tu as bossé avec 300, 400, 500 athlètes, au bout d'un moment, tu les as vus passer en fait. Les burn-outs, si tu veux, au bout d'un moment, maintenant, il y a quelqu'un qui me dit ça ne va pas tout de suite. Moi, j'ai ma liste de... De toute façon, tu le sais en général avant qu'il te dise ça. On a la liste du process. OK, on va commencer par ça. On va faire ça. Moi, j'ai des exemples comme ça d'athlètes où genre... Même... Est-ce que j'en ai un récent ? Je ne sais pas. Mais tu sais, où ça se passe un peu moins bien. Et déjà, quand tu as une bonne communication, je trouve que c'est bien de... En fait, plus tu le prends tôt le problème, plus c'est rapide à corriger. Mais en fait, ça se corrige facilement. Et en fait, le gars, il a l'impression qu'il a besoin d'un changement radical. En fait, tu fais deux trucs et c'est bon. Oui, c'est ça. Exactement. C'est souvent... En fait, si tu traques et que tu as un système qui a pensé aux variables et c'est pour ça quand on bosse aussi avec Souley, avec Eliam, on a tellement des points de vue qui se complémentent qu'au bout d'un moment, en fait, on les voit les angles morts. Et en fait, les angles morts, il faut éviter de les rater. Et en fait, souvent l'athlète, il va te dire « Ouais, ça ne va pas parce que ceci, cela... » Et il va te faire un plan de la NASA pour t'expliquer tout ce qu'il va falloir changer et tu changes deux, trois variables. Enlève deux séries. Tu sais, tu t'enlèves deux séries. Tu lui dis « Écoute, là, tu vas peut-être changer ça. Tu vas peut-être changer ça. » Il a dit « Je sens que ça va être le meilleur blog de ma vie. » Alors qu'avant, il était en mode « Je vais m'arrêter. Je vais faire de la course à pied. » Et ça, je pense que vraiment, je pense que c'est déjà un bon point de départ. Après, si tu vas aller plus loin, ça dépend de ton profil. Je ne peux pas t'aider comme ça. Mais si déjà tu commences par ça, je pense que tu es déjà sur une bonne lancée pour sortir un petit peu de la guerre. Parce que sinon, tu vas finir sponsorisé par ASIC. Après, si tu veux avoir tes meilleurs ASIC pour taper tes squats à 60 kg dans un basic fit, tu peux. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Mais je pense que si déjà tu fais tout ça, que tu es capable de te remettre un peu en question et que tu es capable d'identifier que là, c'est le bordel et que tu es prêt à faire du changement et que tu as un plan d'attaque. C'est déjà un bon début. Déjà, c'est pas mal. Après, si tu vas aller plus loin, il va falloir que tu sois un peu accompagné et que tu sois aidé. Surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire tout seul. Après, une fois que tu sais comment ça se passe, ça se fait facilement tout seul. Enfin, facilement. En fait, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas si tu veux ce que tu veux. bien sûr. Alors qu'une fois que tu as la roadmap. Oui, je suis d'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je pense que ça, déjà, au niveau santé mentale, il y aurait encore plein d'autres choses à dire, mais c'est difficile. Ça dépendra un peu du cas par cas aussi. Et le but, ce n'est pas de vous faire tous les exemples, mais si vous vous êtes reconnus dans ce qu'on a pu vous apporter ici et que ça vous pose des difficultés, n'hésitez pas évidemment à commenter aussi parce que l'espace commentaire sert à ça. On répond sur Insta aussi, bien évidemment. Et puis, on voit tous les commentaires. Moi, je ne pense pas toujours à répondre, mais puisque je ne suis jamais connecté sur le bon compte, donc je me dis merde, mais en fait, on voit tout. On voit tout. Et puis voilà, vraiment là-dessus, n'hésitez pas, on en discute, on voit ce qu'on peut vous proposer. Et puis évidemment, si c'est une thématique qui vous plaît avec des problématiques plus précises, n'hésitez pas. On pourra encore continuer un peu à élaborer dessus. Et puis évidemment, restez pas tout seul là-dessus parce que c'est dommage de votre potentiel natif, vous le verrez jamais si justement, vous vous sabotez au passage. C'est clair. Surtout qu'après, mine de rien, c'est un schéma que tu reproduis en force, mais tu reproduis dans plein de trucs. On l'a vu, que tu sois en force à pied, etc. C'est pas le meilleur truc pour vivre heureux. Et puis dans ta vie, la catastrophe dans ta vie, si tu reproduis ça sans arrêt, l'AFA peut être un très bon catalyseur de très bons moments, mais si tu vois que ça devient un peu un enfer, réagis. Surtout si t'es un jeune athlète, je pense que c'est encore plus important. Sans vouloir jouer l'ancien, mais je pense que c'est important. J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà un format un petit peu nouveau. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, commentez, likez, partagez. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'ont plus à nous les proposer. Puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode.